hey salut les vilains il ya une 67 600 toujours en alsace toujours dans le barin et encore dans le garage dans le garage pourquoi vous avez l'habitude maintenant c'est le bricolage bob voilà donc on est toujours sur le moteur que j'avais entrepris de commencer à démonter pour le nettoyer donc on va voir ça plus près 1 et hop voilà donc on avait démonter la pipe qui je le rappelle est une pollini avec les ressorts les clapets carbone pollini d'époque top voilà on va maintenant démonter le variateur pour le nettoyer et le débrider et alléger l'embrayage donc la variateur l'embrayage pour ceux qui savent pas ou qui se rappelle plus ce que ça fait longtemps donc normalement pour démonter le variateur on est censé mettre un bloc piston si possible avec le bout en caoutchouc la machin pour amortir pour pas pour pas bousiller le piston maintenant moi j'ai regardé ils n'ont pas serré des masses donc je vais pouvoir le dévisser à la main donc on va voir ce que ça donne je vais essayer de vous faire ça en direct comme d'habitude vous avez l'habitude donc vous tenez ici parce que là si vous tournez il y a tout qui tourne on est d'accord l'allumage le variateur machin tout ça tourne ok donc là vous tenez ici et vous venez débloquer donc comme je vous l'avais dit ils l'ont pas serré très fort ces abrutis là les anciens qui ont trafiqué là dessus et pourtant comme dit ils l'ont pas ils l'ont pas débridé je voulais encore vous montrer je voulais montrer la dernière fois mais là je vous montre ici donc là on voit bien le vario avec les masses lot qui sont entières ici et de l'autre côté donc variateur qui n'a jamais été débridé donc on va on va débrider le variateur et alléger l'envoyage alors on continue de dévisser voilà donc ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait qu'on va faire attention à garder l'ordre l'ordre des rondelles etc sinon je vais être emmerdé donc alors on va tout tir voilà et la fameuse petite rondelle qui a la forme du vide brequin ici aussi il faut la sortir voilà et tout ça forcément on va le nettoyer donc on va bien se rendre compte ces rondelles avec le plateau en voyage ou je vois que l'étoile déjà et et n'était pas au bon endroit il y avait cassé en plus rien à voir l'étoile il en manque il manque à bout donc je comptais mettre une deuxième étoile ce que je ferais quand même là on voit que dans plus il est plus trop plié tout machin donc l'embrayage il est un peu voilà donc je vais commander une deuxième étoile j'économise sur les clapets polini mais je remettrai je vais commander deux étoiles au lieu d'une seule le disque d'embrayage lui le disque d'embrayage lui est plutôt pas mal donc on va le garder on va le garder donc là ensuite c'est cette histoire là normalement ils avaient mis quatre billes comme ça donc c'est pas forcément n'importe quoi normalement il ya les six voilà ils ont mis quatre billes comme ça normalement il y en a six généralement ce qu'on faisait c'est qu'on mettait trois billes en étoile donc comme ça donc moi c'est ce que je vais faire je vais mettre trois billes en étoile je vais enlever une trois billes en étoile comme ça je vais en enlever une eux ils avaient fait ça voilà c'est c'est pas mal ce qu'ils avaient déjà fait c'est pas c'est pas voilà c'est pas déconnant mais je préfère les trois billes en étoile plus les deux ressorts ça devrait assurer un départ assez canon et après ben on fera donc ils avaient quand même déjà ouvert ils n'ont pas débridé le variateur mais ils avaient un petit peu allégé l'embrayage bon eh ben du coup les amis maintenant il faut là une petite rondelle plate qui est normalement recourbé ici pour empêcher que le boulon tourne donc là je l'ai déjà redresser donc pour y accéder à cet écrou parce que moi j'ai que une clé plate j'ai pas de douille aussi grosse c'est pas du 30 et du 32 au final on dessert les deux petits écrous ici avec leurs rondelles les écrous c'est du 8 on les dessert on a alors accès au fait d'enlever ça qu'on nettoiera après un pack à faire si déjà on là on nettoie et ici on a les mâchoires mâchoire d'embrayage je vais vous montrer un peu plus voilà donc pour ce genre de chose là on défait le alors je vous reposez ce sera plus simple parce qu'à une main c'est pas évident je vous zoome je vous zoome voilà on défait le petit ressort ici le deuxième aussi on refait on défait le petit ressort voilà du coup après on peut écarter pour des zooms on peut écarter sa papatte et on peut tout simplement lever alors les trucs ça s'en va mais c'est pas grave voilà voilà on peut lever et enlever on met ce côté là on mettra un tout petit coup de papier de verre sur les garnitures moi je les change pas elles sont pas trop mal voilà et maintenant on va passer ça voyez que c'est bien craquera aussi hein déjà tant qu'à faire on nettoiera aussi et on va passer maintenant au à l'étau donc attendez je vous emmène avec comme d'habitude ça merdouille un peu voilà donc là c'est dans l'étau c'est serré voilà ma clé est là et voilà voilà c'était quasiment pas serré aussi donc on se repère quand même l'ordre l'écrou la rondelle donc écrou rondelle là on va desserrer pour pouvoir oui je sais il est pas tout jeune voilà la joue ici qu'on va nettoyer après vous voyez on va bien la nettoyer parce que bon électrado intérieur extérieur on va nettoyer ça voilà et là on va pouvoir accéder maintenant je vous rebouche de place je vous rebouche de place on a ici donc est-ce que c'est est-ce que c'est bien centré non voilà là on est pas mal donc là on va pouvoir enlever ça on va nettoyer aussi à l'intérieur et voilà les fameuses maslots ou là et en plus c'est grippé ou putain ah ouais ça m'étonne pas que la main vous voulez pas vous n'avancez pas des masses avait un truc ça restait coincé entre guillemets et de voir ça donc là on voit que c'est pas débridé ça c'est à enlever ce bout là pardon excusez moi et on voit ça normalement ça devrait coulisser librement et on voit que c'est pas le cas du tout donc voilà je vais déjà nettoyer un petit coup et puis je vais ensuite couper ça débrider ça voilà allez je reprends à tout bon suite du débridage on voit que du coup ça s'ouvre pas facilement hein on le voit comme ça s'ouvre pas facilement pourquoi et bien là en dessous et des espèces de petits amortisseurs en caoutchouc là ça il faut les enlever donc vous avez des petits trucs là voilà ça vous enlevez voyez c'est des petites dix machins c'est pour loquer les je vais enlever la poussière c'est pour loquer les axes ensuite donc là vous enlevez les deux voilà vous poussez pour sortir les axes comme ça voilà vous les enlevez de toute façon c'est mieux pour bosser vous les enlevez tous les deux voilà et vous avez vos maslotes en main qu'il faut en nettoyer il fallait pas coutume et les deux fameux petits amortisseurs qu'on va enlever on voit d'ailleurs que si on remet une maslote et qu'on remet l'axe du coup juste pour voir juste pour vous montrer voilà on voit que du coup c'est beaucoup plus léger donc ça va s'ouvrir beaucoup plus vite donc voilà c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut tout le but c'est ça voilà donc ça on va passer un coup de nettoyage aussi tant qu'on y sera on va faire ça après voilà le but maintenant on pourrait dire qu'on désolidarise la maslote du basculeur donc la maslote ça du basculeur mais nous on n'a pas forcément besoin ce qu'on veut c'est couper ce bout là alors ce qu'il ya par contre c'est qu'il faut le couper des mêmes manières de chaque côté c'est à dire que faut pas qu'un côté où il ya plus de poids que l'autre donc on va pour ça on va les peser après donc là je vais déjà tâcher de les ouvrir pour voir si ça veut bien pas obligé mais si je peux alors généralement c'est collé à l'octite donc je vais peut-être pas le faire au final j'essaie vite fait mais si ça veut pas je vais couper comme ça ce sera bien aussi ça veut pas donc ça sera bien je vais les couper comme ça je reprends dès qu'on est prêt à couper voilà j'ai mis une des maslotes dans l'étau je dois faire une petite marque donc avec la scie à métaux à l'ancienne je vais juste me mettre comme ça à ras de l'étau et à ras de la maslote et je vais couper comme ça entièrement tout ce qu'il faut faire tout ce qu'il faut enlever donc c'est ici je vous tourne un peu voilà allez et on y va à l'ancienne on essaie d'être droit voilà donc on voit qu'il y a un bon bout qui est parti le bout il est là c'est ça qui est parti donc maintenant le but on va la récupérer après on nettoyera ça avec la avec la brosse la rotative là on prend la petite balance on l'allume elle fait coucou 0 et on pèse la masse complète avec le truc coupé on est à 41 37 ok 41 37 pour maintenant on va mettre la deuxième ma slot dedans et le but ça va être d'arriver à avoir 41 37 aussi alors j'avais mise comment je l'avais mise comme ça 41 37 ou très très proche voilà allez on fait la deuxième voilà donc c'est coupé on la récupère on va de nouveau à la petite balance on l'allume donc on était à 41 37 je crois pour l'autre hein et on va voir là à 40 92 il y a un peu moins de ce côté là 40 92 et l'autre est là 41 33 et ben on va lui enlever un tout petit peu à celle là je reviens voilà donc ça je les fais hors caméra vous m'excuserez parce que bon faut tenir un petit truc comme ça dans ses doigts et bosser avec avec donc la flex avec le disque lapidaire donc j'ai un tout petit peu raboté ici pour la planir et c'est sur les deux et donc du coup on voit que au poil de cul je suis pas très loin donc là 40 91 mais après ça va la balance est pas hyper précise non plus ça dépend des fois voyez 40 90 là j'enlève je remets 40 92 donc voilà et donc celle ci tu as 41 donc on est presque au dixième de gramme ça va ça c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal et donc du coup là et ben on va pouvoir remonter le tout à l'inverse voilà voilà donc là on peut remonter les masses notes sans du coup les sans du coup les trucs qui étaient avant les amortisseurs il ya des petits trucs voilà des petits ergots donc évidemment j'ai nettoyé tout avant de remonter donc voilà donc là on remet les axes alors pas les deux du même côté je sais pas pourquoi c'était comme ça d'origine c'était pas donc là je viens d'enfiler celui-là comme ça donc l'autre je vais l'enfiler dans l'autre sens qu'ils aient des sens différents un petit peu voilà et là on voit que ça ça descend beaucoup plus librement c'est ça qui était prévu c'était prévu comme ça ça descend beaucoup plus librement c'est ce qu'il faut et ça s'ouvre surtout beaucoup plus haut qu'avant beaucoup beaucoup plus haut qu'avant donc voilà on fait ça on remet bien sûr les petites goupilles donc la petite goupilles qui va du coup à l'autre bout à chaque fois peut-être mieux de le mettre sans le sans la pince du coup voilà le mettant par dessus c'est mieux effectivement je viens de trouver la solution hop là par dessus et on pousse voilà c'est beaucoup mieux voilà c'est très bien maintenant que c'est fait on va pouvoir le remonter donc on reprend ceci c'est bien remis dedans on le réinsère alors il y en a vous voyez il ya un petit jeu il y en a qui s'amusent à raboter de tous les côtés pour arriver à le fermer mieux et que la courroie descende bien en bas je vais pas m'amuser à faire ça c'est pas c'est pas ma cam donc voilà là on vient remettre ça dans ce sens ci on reprend la petite rondelle qui normalement se replie et notre boulon voilà qu'on resserre on va resserrer les deux vous vous aviez très peu vu le serrage des serrages voilà voilà alors on va tâcher de replier un peu le barteau le petit marteau est là cette fameuse rondelle donc là elle est pas bien disposée mais bon à faire avec voilà celui là il peut pas tourner hein on l'a on l'a re bloqué voilà maintenant on va continuer donc là on va remonter on va remonter l'embrayage donc pour remonter l'embrayage je reprends ici donc comme je l'avais dit on prend les ressorts on les fait passer dedans un tac on vient mettre ça ici on vient le remboîter on fait bien attention à ce que le truc de la mâchoire aille bien dans le petit caoutchouc là il y a des petits caoutchouc voilà il n'est plus tordu on fait pareil pour l'autre côté avec toujours les ressorts vers l'intérieur là le petit caoutchouc est dans l'autre sens donc voilà on vient faire ça au poil alors il faut jouer un peu pour que ça rentre c'est pas un problème voilà on fait ça on rattache les ressorts au deuxième cran au plus dur hein voilà tac on vient remettre ça que j'avais nettoyé aussi au dessus donc avec les deux petites rondelles anti-desserrement hein qui le qui donc sont très importantes voilà voilà et qu'on resserre qu'on n'oublie pas de resserrer voilà voilà ensuite vient le tour de l'embrayage donc l'embrayage il y a d'abord cette petite rondelle là qu'on met dessus qu'on met dedans cette rondelle là surtout pas se tromper c'est une rondelle à épaulement si vous la mettez dans le mauvais sens vous allez être en prise directe donc bien l'épaulement vers le dessus ensuite on va être donc avec nous on avait dit qu'on prendrait trois billes en étoile donc on pose nos trois billes en étoile et on les met dedans voilà on met ça pour recouvrir les petites billes on met ensuite les deux araignées enfin les deux étoiles hein on fait attention à bien les mettre dans le même sens et non pas croiser voilà pareil on s'embête à les mettre bien comme il faut ici et pas comme ça sinon on va avoir un problème pour les mettre dedans voilà là ça coïncide voilà ensuite on met allez voir ensuite on met le disque d'embrayage on remet à sa place il n'y a pas besoin de forcer comme un fou voilà tac on remet ensuite la petite rondelle que j'avais mis dans la cloche donc comme ça voilà voilà la cloche par dessus avec comme dit on fait attention à ce que ça soit dans le bon sens voilà et il y aura de l'autre côté la petite rondelle et donc voilà à quoi ressemble maintenant je vais pas mettre la rondelle pour que vous puissiez voir donc gros à quoi ressemble notre variateur et donc voilà on a débridé le variateur allégé l'embrayage voilà les amis à plus tard ciao voilà cette vidéo est maintenant terminée donc je remercie encore tout le monde de me suivre restez à l'affût il y aura d'autres vidéos à venir c'est pas fini voilà c'est pas fini il y aura les étapes d'avancement etc nettoyage etc donc abonnez vous vous pouvez vous abonner et puis vous pouvez me retrouver sur le facebook de la chaîne en cherchant sur facebook vous tapez yann67600 en toutes lettres vous me trouvez vous me faites une demande en amie que j'accepterais et puis vous verrez qu'après vous pourrez voir ce que je pose on pourra discuter on pourra parler en MP si vous en avez envie etc ça peut être plutôt sympa donc s'abonner et me chercher sur facebook si vous en avez envie sinon à part ça je dis un bonjour à tous les nouveaux qui viennent de s'inscrire sur la chaîne bienvenue les nouveaux bienvenue dans la team des vilains merci et un bisou spécial aux anciens et anciennes qui suivent depuis le départ et puis qui sont là malgré que le sujet n'est plus forcément trop sur la détection ces derniers temps ils sont quand même là c'est là qu'on voit les vrais merci à vous vous êtes adorables et une bise spéciale aux filles voilà les vilaines qui sont encore là malgré que le thème c'est pas forcément très féminin mais certaines peuvent replonger en enfance aussi en suivant les trucs de mob et tout machin donc voilà je vous kiffe laissez des commentaires laissez des pouces n'hésitez pas à liker parlez moi j'adore vous répondre donc voilà je vous dis à une prochaine prenez soin de vous c'est très important à vous l'antenne à vous les studios ciao les amis à vous Sous-titrage ST' 501